Plus de 10 ans de présence en République démocratique du Congo, plus de 10 ans de conflits armés dans l'est de ce pays. L'action de la MONUSCO, la mission des Nations unies pour la stabilisation du Congo, est controversée. Les combats depuis mai 2012 entre les forces gouvernementales et les rebelles ont forcé des centaines de milliers de gens à quitter leur village. Et la MONUSCO n'a pas réussi à les protéger. La mission principale même de la MONUSCO, telle qu'on le voyait, on nous dit même que c'est la plus grande mission des Nations unies dans le monde. Mais avec plus de 17 000 casques bleus sur notre territoire, on n'arrive pas à retrouver la paix. Il faut alors revoir cette mission-là, si elle n'est pas coûteuse pour rien. Avec 19 000 casques bleus et 4 000 employés administratifs, la MONUSCO coûte chaque année, selon l'ONU, au moins 1,5 milliard de dollars américains. Pour l'ONU, son maintien est indispensable. Mais le gouvernement Kabila au pouvoir doit aussi prendre plus de responsabilités. Il y a beaucoup de choses qui doivent être le fait du gouvernement congolais. La réforme du secteur de la sécurité, par exemple. Tout cela, ce sont des choses dans lesquelles la MONUSCO est impliquée, est impliquée en appui aux autorités congolaises. Le gouvernement renvoie de son côté la balle dans le camp de l'ONU. Notre gouvernement continue de demander que le mandat de la MONUSCO soit élargi et renforcé et que la composante militaire de la MONUSCO soit réaménagée afin de permettre à cette force internationale de protéger plus efficacement les populations civiles et de neutraliser les deux principales forces négatives que sont le M23 et les FDLR. En attendant, dans l'est du pays, les rebelles poursuivent leur guerre contre le pouvoir à Kinshasa en multipliant les exactions selon plusieurs rapports de l'ONU. Certaines ONG les accusent de crimes de guerre en citant des cas toujours plus nombreux de viol, kidnapping et exécution sommaire.